Salut tout le monde, c'est Timyam, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo débridage d'un scooter 50 cm3 4 temps, c'est parti ! Dans cette vidéo nous allons vous montrer comment débrider votre carburateur sur votre scooter, je précise bien, scooter 50 cm3 4 temps. Je précise aussi que j'ai été accompagné de mon ami Louis Mathis, donc il se reconnaîtra. Et donc tout simplement pour commencer, vous allez devoir retirer votre sel pour pouvoir accéder à votre carburateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a juste 4 boulons à retirer et normalement vous accéderez à votre carburateur. Une fois ceci fait, dévissez délicatement les 2 vis qui retiennent le haut de votre carburateur et retirez-le tout doucement et faites bien attention au ressort et prenez juste le chapeau. Dès que vous avez le haut de votre carburateur, préparez tout de suite un objet coupant, je vous recommande une scie à métaux ou un couteau, ce sera plus simple avec une scie à métaux ou un cutter. A vous de voir et prévoyez d'avoir au minimum un étau pour coincer tout simplement le chapeau du carburateur car la bride va falloir la couper et cette bride là se trouve juste ici. Cette bride dépassera normalement légèrement du tout simplement socle du haut du carburateur là où on visse si vous voulez, elle dépassera un petit peu. Et donc si vous voulez le débrider juste un tout petit peu, vous allez couper à partir de la limite. Donc nous on l'avait déjà fait, c'est pour ça qu'elle est pile poil à la taille, sinon elle devrait ressortir un petit peu. Et nous on a redémonté pour vraiment recreuser encore plus dans cette bride tout simplement pour vraiment essayer de le débrider au max. Donc vous vous faites comme vous voulez si vous voulez le débrider un peu ou beaucoup comme nous. Et du coup préparez tout simplement votre chapeau de carburateur, vous le mettez dans votre étau ou sinon il faudra le tenir mais vraiment fort et là ça va être galère. Et vous préparez votre scie coupante ou un objet coupant pour tout simplement couper votre bride. Et si jamais vous voulez vraiment creuser comme nous à l'intérieur pour retirer quasiment toute la bride, préparez un foré avec une perceuse ou un couteau qui coupe vraiment bien. Allez. Du coup si vous voulez juste débrider légèrement votre carburateur de votre scooter, vous aurez juste à couper le haut de la bride qui dépasse. Et ce sera fait, vous pourrez directement remonter le haut du carburateur. Et si vous voulez faire comme nous, je vous recommande d'y aller directement à la perceuse parce que nous on y allait avec le couteau mais en fin de compte c'était pas forcément une bonne idée. Une fois que vous aurez fini de couper votre bride, je vous recommande de prendre un petit bout de papier à poncer et de gratter légèrement le dessus pour éviter que tout simplement ça aille plus loin dans le carburateur et de souffler pour retirer toutes les poussières. Donc vous pouvez voir que le nôtre est vraiment au minimum du minimum car on y a été vraiment avec le foré comme on vous l'a dit. Du coup une fois que ceci est fait, vous pouvez bien sûr le remonter sur votre carburateur en faisant bien attention que le ressort se mette sur la petite bride. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un petit millimètre et voilà. Je vous laisse avec le test qui a été tourné sur le moment. A tout de suite. On va faire un petit test très concluant, surtout qu'on ne peut pas vraiment trop accélérer parce que le scooter il s'emballe de trop et puis après il va finir par foncer dans le décor par là. Donc c'est pas le résultat souhaité. Du coup Louis Matisse va tout de suite démarrer le scooter. Donc en fait il a un très gros ralenti, ça améliore beaucoup votre ralenti et vous allez sûrement consommer plus. Donc au niveau de l'accélération, on dirait vraiment que c'est un deux temps quoi, c'est un quatre temps qui égalise un deux temps. Donc sur ce n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, nous poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des problèmes suite à ça ou si vous n'arrivez pas à faire une étape. Et nous on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Bye. J'espère que cette vidéo débridage d'un scooter 50 cm3 qu'attend au niveau du carburateur vous aura plu. Vous allez gagner à peu près 5 km heure mais surtout beaucoup d'accélération. Voilà, c'était Timiam. Nous on vous dit portez-vous bien et à la prochaine pour plus de vidéos. Salut.